Les Russes aussi, ils font embêter de bombes nucléaires. Alors les Américains sont embêtés parce que finalement, ils ont la bombe, les Russes aussi. Bah qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quand on regarde l'enchaîne de faïence ? Et là, Eisenhower a une idée. Il lance un programme. Atom for business. Oh, je me bourre à chaque fois. Atom for peace. Quoi quoi ? Quoi le bruit ? Vous trouvez qu'atom et peace, ça va pas trop ensemble ? Eh oui, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas bien réfléchi à séparer les champs lexicaux. Parce que si maintenant je vous dis atomique, vous me dites « bombes ». Bon, si je vous dis nucléaire, vous me dites « central ». Voilà, très bien. Parce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire, ça n'a rien à voir. Bah oui, mais surtout que non, ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir. Regardez. Alors, là-bas, pour faire une centrale nucléaire, il nous faut de l'uranium. De l'uranium 235, il y a deux types d'uranium. Il va falloir trouver celui qui aura la capacité facilement de se casser en deux pour dégager de la chaleur et encasser d'autres. Et que ça fasse une réaction en chaîne. Donc, il vous faut une duranium. Alors, ce n'est pas compliqué. Ok, si vous êtes au Niger, vous êtes une montagne avec les déchets. Si vous êtes en France, il vous faut trouver une promenade de santé. Donc, ensuite, vous l'enrichissez, vous séparez celui qui n'est pas fissible du 235. Vous le mettez dans un réacteur nucléaire. Et là, ce qui va se passer, c'est que les noyaux vont être densifiés et vont dégager des neutrons qui vont être, dans certaines conditions, ralentis pour qu'ils puissent exploser d'autres noyaux. Ça va donner la fameuse réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne dégage de la chaleur qui permet de faire tourner une turbine. Et cette turbine génère de l'électricité. Et au passage, vous avez un déchets nucléaire qui s'appelle le plutonium. D'accord ? Dans les grandes lignes, ça va ? Tout le monde ? Ça, c'est du nucléaire civil. Le nucléaire militaire, ça n'a rien à voir. Parce que pour faire une bombe nucléaire, il vous faut un matériau de l'uranium. Il faut que vous extrayez cet uranium et que vous ayez du uranium fissile 235. Que vous mettiez cet uranium en 235 dans un réacteur nucléaire. Hein ? Que vous produisiez du plutonium. Et puis bon, au passage, vous dégagez la chaleur, etc. Et donc après, il ne vous montre plus qu'un détonateur pour faire cette bombe. Vous mettez votre plutonium, vous rajoutez un détonateur, ça fait une bombe nucléaire. Vous avez compris ? Vous avez bien vu que ça n'a rien à voir. Il n'a aucun rapport. Si les villes étaient assez polluées, et d'ailleurs les campagnes aussi, pour mon latinato, grâce à la culture conventionnelle, là, on pourrait imaginer monter un business. On irait chercher de l'air pur dans les montagnes, avec des gros camions qu'on descendrait, on polluera encore plus les villes, et là, on pourrait abondre notre air dans les villes. Ce qu'on aurait fait là, c'est qu'on aurait détruit une richesse naturelle pour créer de la valeur économique. Quelque chose qui a une valeur d'échange. Mais l'air, ça a l'usage à la valeur, c'est une valeur d'usage, parce qu'on s'en sert, c'est vital pour nous. Mais ça n'a pas de valeur d'échange. Donc en fait, on peut dire que le capitalisme, c'est une machine qui détruit de la richesse, pour créer de la valeur. Si vous créez votre boîte avec de l'air propre qui vient des montagnes, les libéraux seraient très contents, ça fait des points de croissance. Le truc, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mon exemple. L'eau, c'est exactement ce qui se passe. L'eau, si on ne la pôlmait pas, par l'agriculture, mais pas que, parce que chacun contribue avec sa chasse d'eau, à saloper à peu près une tonne d'eau, je crois qu'on tire la chasse d'eau, avec la construction. Donc au départ, on a une richesse naturelle qu'on détruit, et donc qu'il faut dépolluer et qu'on achète cette richesse naturelle qu'on a détruite. Alors, quel rapport avec l'énergie, vous allez me dire ? Est-ce que le problème de l'énergie, de l'énergie solaire, c'est qu'elle n'a pas de valeur d'échange. Ça vaut mieux. Donc, est-ce que c'est pour ça que les gens la déconsidèrent ? L'énergie solaire n'est pas prise au sérieux. Pourquoi ? Un expert répond. Parce que l'énergie solaire est gratuite. Tout ce qui est gratuit n'est pas pris au sérieux. Vous avez aussi l'alternative de mettre à peu près un panneau solaire de 1 mètre carré, c'est-à-dire le poids. Et lui, le panneau solaire, il produit 170 kWh par an, sachant que la France a un potentiel éolien très nettement supérieur à l'Allemagne. Donc, j'ai dit, on imagine qu'on installe autant d'éoliennes que ce qui a été fait en Allemagne, en France, pendant 10 ans. D'accord ? Et là, donc, j'arrive à une... Alors, ici, ce sont des watts, des mégawatts. Méga, ça veut dire 6 zéros derrière. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment on fait pour passer ? Donc, c'est ça, ça veut dire 4 000 mégawatts par an, ça veut dire à peu près un millier d'éoliennes installées sur le territoire chaque année. Comment est-ce que je vais passer... Ça, c'est la puissance. Comment est-ce que je vais passer à l'énergie ? Comment est-ce qu'on passe d'une puissance à une énergie ? Vous venez, tout à l'heure, je vais faire remonter quelqu'un sur le vélo. Le temps. Le temps. Parce que si vous installez vos éoliennes et qu'elles ne tournent jamais, ben, vous n'allez rien produire. Donc là, j'ai pris quelque chose. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant. C'est là où la technique rejoint la question politique. J'ai pris... J'ai dit que mes éoliennes installées sur tout le territoire, elles fonctionnent 2 000 heures par an. C'est pas du tout ce qui se passe maintenant. Maintenant, on installe les éoliennes, elles marchent 3 000 heures par an. Parce qu'on les installe dans des endroits où il y a plus de vent. Parce que les boîtes privées qui installent ces éoliennes, voient évidemment récupérer plus d'argent puisqu'elles revendent leur électricité. Et donc, ça crée des concentrations. Et même d'un point de vue de la fiabilité du scénario, moi, je préfère me dire, on va répartir nos éoliennes sur une beaucoup plus grande partie du territoire français, quitte à ce qu'elles marchent moins, mais au moins, on aura quelque chose de plus harmonieux d'un point de vue de l'implantation. Là, j'ai pris un autre... Donc, au bout de 10 ans, j'arrive à 80 TWh, 8 centrales nucléaires. C'est à peu près une fois et demie à deux fois ce que propose le bonheur de l'environnement. C'est pas non plus complètement ahurissant. Éolien offshore, les éoliennes pourraient mettre sur nos côtes. J'ai pris un chiffre qui est la moitié du chiffre proposé par le scénario maximal de l'ADEME et qui correspond à l'implantation des éoliennes à peu près au Dalmarque en ce moment. Donc, j'arrive, je mets moins d'éoliennes. C'est 1500 boîtes par an. Mais les éoliennes en mer produisent beaucoup plus que les éoliennes sur terre parce que les vents sont plus puissants et plus réguliers. Donc, avec moins d'éoliennes, j'arrive quand même à 56 TWh au bout de 10 ans. Ensuite, on a quelque chose dont on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est quand on chauffe les océans. Il y a toujours des différentes températures entre l'équateur et l'éau. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des courants marins. Et ces courants marins, c'est des énergies phénoménales. Alors, la petite histoire, elle est un peu rigolote. C'est que je me suis dit, je vais quand même prendre un chiffre. Toujours, on va prendre des chiffres presque à minima pour ne pas être contestable. J'ai trouvé ainsi un copain, parce que j'ai bossé chez EDF, qui m'a appelé un jour, il me dit, si on vient de sortir une éolienne sur les hydroliennes. Alors, je suis allé chercher à l'éolien, et le gars disait 15 TWh, ce qui n'est pas énorme. C'est vraiment à minima. Parce qu'il y a d'autres gens qui parlent plutôt de 150, voire 200 TWh. Je me suis dit, on va prendre le chiffre, c'est un chiffre d'EDF. Et ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas resté longtemps. Même qu'un TWh, qui est un tout petit chiffre, ça a dû embêter des gens chez EDF. Donc, du coup, le lien n'existe plus. Mais bon, on va quand même garder ce chiffre planché. Alors, il y a un certain nombre d'autres bosses qu'on peut gagner. Sur l'éclairage public et privé, c'est inutile de l'ADEME qui dit qu'on peut gagner en 15 TWh. Alors, on peut renforcer les normes sur les frigos. Par exemple, systématiquement, bannir du marché des frigos qui ne sont pas au top des normes. C'est un gros poste de consommation. Et aider les foyers qui ont peu de moyens, avec des chèques d'énergie qui permettent d'acheter le frigo qui sera en classe A++ et qui va permettre de vraiment faire des grosses économies. Une étude du réseau-sortien nucléaire, qui dit que sur l'eau chaude, on peut gagner encore 15 TWh. Au lieu de chauffer notre eau chaude avec une simple résistance électrique, on utilise des chauffe-eau thermodynamiques qui récupèrent les calories qui sont dans l'air. On préchauffe cette eau avec des pâtes de solaire. Et ça permet de diminuer à peu près de moitié la consommation d'électricité pour l'eau chaude. Vous voyez que chaque poste n'est pas extrême. Chaque fois, on est dans à peu près les deux tiers, la moitié, etc. Ce sont des études qui se donnent de la marge. Toutes les sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n'en sont que les usufruitsiers. Elles n'ont donc que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée telle de bon père de famille. Bon, bon, mais tu sais, en ce moment, le militantisme, c'est pas facile. Ah, mais il n'y a pas de problème, on va descendre. Ah, super. Ah oui, avec Hunts, on est très motivés. Vous allez descendre à deux. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. Donc, on a organisé notre manif. On fait communiquer avec presse et tout. Et là, grosse surprise, on se retrouve à 100, 150. On participait à un, on participait à un cyclonudiste. On était sur la pelouse de Royer qui est tout en haut. Et puis autour de nous, il y avait plein de journalistes. Et autour des journalistes, encore plus de flics. Parce que la manif, c'était interdite. C'était embêté parce que, d'un côté, on aurait bien dit, je ne vais pas la faire, quoi. À poil sur la gueule, je ne sais pas. Mais bon, en même temps, ça s'essuie, quoi, d'être comme ça, qu'on nous interdite de faire ça. Il y avait vraiment un message politique. Et puis, on se dit, bon, ben, quand même, là, on y va, quoi. Au moment, on se met en slip, comme ça. Et puis, on part, on se confine entre... Le premier qui se mettait vraiment à poil devant les flics, il se faisait arrêter. Donc, on se confie comme ça, en slip, sur nos vélos, avec les affaires sur le dos. Ils ont commencé à rouler. Et là, il y a Hunts qui s'arrête, qui se met à poil. On ne va pas laisser Hunts tout seul, quand même. On a une tête de Hollande, quoi. Bon, alors, moi, si, je me déshabille, je me mets sur le vélo, là. Et puis, ça fait drôle, hein. Ça fait droite, gauche, comme ça, mais finalement, c'est comme le gouvernement. C'est comme... Et là, les gens, pareil, se marrent, nous font des signes rigolos. Là, j'arrive place de la Bastille, on arrive place de la Bastille. Et il m'arrivait un truc vraiment surprenant. Bon, rien de graveleux, hein, mais... Mais j'ai eu une espèce d'enthousiasme, un truc qui m'a payé à la tête, comme ça. Je tournais autour de cette place de la Bastille avec les gens qui se marraient. Et on était tous nus, et en fait, on transgressait collectivement quelque chose, quelque chose qu'on n'a jamais pu faire tout seul, parce qu'on était tous ensemble. On arrivait à vaincre, voilà, nos inhibitions, à s'affronter la police, et on avait réussi à faire cette cycloneudiste, quoi. Et voilà. Ça s'est arrêté comme ça. On ne s'est pas fait arrêter. Et c'était un peu un premier sentiment de vraie victoire. Merci. Merci.